Autant des victoires, mais avons-nous capitalisé les acquis ? La victoire de Franco, ça apportait quoi à la musique à mon avis ? À lui-même, ça lui apportait quoi ? Franco collait la petite. Oui, mais j'ai envie de lui dire, qu'est-ce qui colle aujourd'hui ? Et là, il a eu ce succès. Ok, d'accord, magnifique. Il a tourné, il a tourné. Et après ? Partant du Cameroun, l'artiste, le seul artiste qui a franchi le vrai cap, c'est Franco. Alors, tu peux pas arriver à ce niveau-là. Et un État te regarde comme ça. Non, c'est plus sa part. J'entends les gens qui parlent, mais il a fait sa part, il est déjà là. Partout ailleurs, quand tu es déjà là, on fait tout pour que tu restes là. Maintenant, la politique veut que, comme le petit là est là, il doit être un modèle pour tous les petits qui sont ici, pour dire que vous aussi, vous pouvez arriver au top. C'est ce que les autres font. Mais si on te regarde tout seul, te débrouiller, et quand finalement, ça ronronne et ça tombe, c'est eux-mêmes qui disent, mais pourquoi on reste là, mes amis ? Je vous dis, pourquoi on reste là ? Pourquoi n'a-t-il se mettre là ? Tu vois, tu rencontres un grand frère qui te dit, mais pourquoi tel melon ? Tel melon, parce qu'il est dans un contexte où tout est fait pour qu'il mette là. Il y a un dame bien aujourd'hui, bien malin, qui pourrait me dire ce qu'elle est devenue. Pourtant, elle a gagné le prix RFI. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui soient au top là soient les meilleurs chanteurs du monde. Je ne sais rien. C'est juste que derrière, lorsqu'il y a des choses comme ça, lorsqu'on a Ex-Malié à l'Olympia, et le ministère du Tourisme, et le ministère de ceci, pas pour Ex-Malié, mais pour le pays, c'est une brèche, s'engouffrer dans la brèche, ouvrir pour que les autres, ça ne se passe jamais, tu fais des choses, j'arrive là, après tout le monde regarde ça, c'est comme une volonté de voir, de voir les choses tomber, c'est un peu ma déception. Le Cameroun peine à reconnaître le mérite de ses fils. Nous n'avons toujours pas, des années après sa mort, nous n'avons toujours pas d'avenue Manu Dibango, nous n'avons toujours pas de statut Manu Dibango, nous n'avons pas de lycée Mongobéti, nous n'avons pas d'amphithéâtre Maurice Camto, et cela n'a rien de politique de dire cela. Nous polémiquons sur le stade Japo-Mauros et Mila, alors oui, le Cameroun peine à reconnaître ceux de ses fils qui sont valeureux et qui lui ont apporté de la reconnaissance à l'international. Les recettes de la reconquête sont multiples et à portée de main. Le Cameroun est un pays incroyablement riche qui pourrait rééditer ses exploits encore et encore à la seule condition que les choses se structurent. Si nous n'avons pas le rayonnement international, c'est parce que les Camerounais refusent de nous le donner. La malveillance fait partie intégrante de l'ADN des Camerounais de ces derniers temps. Vous refusez de faire en sorte que les gens ici de chez vous brillent. savoir les bonnes personnes autour de vous. L'âge d'or de la musique camerounaise à l'international vaut son pesant d'or à la jeune génération de conquérir d'autres grandes victoires afin que brille partout dans le monde nos verres ou jaunes. Sous-titrage Société Radio-Canada